Le sport occupe une place importante dans la vie de bien des Canadiens. L'engouement pour nos équipes professionnelles et nos athlètes de haut niveau est ravivé à chaque début de saison, et notre flamme patriotique rallumée à chaque rendez-vous sportif international. Oui, on est de grands sportifs, de salon ou d'estrade, car dans la vie de tous les jours, on ne peut pas dire qu'on bouge beaucoup. Seulement un adulte sur cinq respecte la recommandation, qui est de faire deux heures et demie d'activité physique modérée ou rigoureuse par semaine. Ça, c'est 20 minutes par jour. Chez les jeunes, c'est encore pire. Il n'y a que 13 % des Canadiens âgés entre 5 et 19 ans qui font assez d'exercices. En revanche, nos jeunes concitoyens deviennent de vrais champions de la sédentarité et s'entraînent fort devant leurs écrans. Ce qui n'aide pas, c'est que bien des écoles ont sabré dans l'éducation physique ces dernières années. Une tendance que veut renverser la nouvelle ministre fédérale pour les sports et les personnes handicapées, Carla Qualtrough. Une triple médaillée paralympique pour qui l'activité physique doit avoir une place au quotidien. On dit souvent que le sport, c'est la santé. Et nos athlètes préférés ont certainement un rôle à jouer pour nous inciter à bouger. Le problème, c'est que le monde sportif, lui, semble aller de mal en pis. Au niveau professionnel, les scandales éclaboussent différentes associations, les unes après les autres. D'opage, corruption, harcèlement, autant de problèmes qui témoignent qu'on est loin, bien loin des principes d'éthique et de fair play. Même le sport amateur en souffre avec ses histoires de violence et de commotions cérébrales. Bref, qu'on veuille décrocher la Coupe Stanley ou simplement avoir une population en santé, il est temps de réviser notre plan de match pour s'assurer que tous les Canadiens, et là je ne parle pas du tricolore, puissent avoir un esprit sain dans un corps sain. Sous-titrage ST' 501